Bonjour à toutes et à tous, j'espère tout d'abord que vous nous entendez bien. Nous allons donc commencer ce deuxième webinaire de patrimoine nucléaire et climat qui va être destiné au modèle mercantiliste allemand. Donc Patrick Artus, bonjour et merci d'être avec nous. Juste quelques mots pour vous présenter rapidement. Vous êtes diplômé d'études politiques de Paris, donc Sciences Po Paris, de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, ainsi que de l'École polytechnique. Vous êtes professeur à PSE, donc Paris School of Economics, et également conseiller économique de Natixis et membre du cercle des économistes. Vous avez récemment publié les ouvrages suivants, donc La dernière chance du capitalisme chez Odile Jacob. Ensuite, également, pour monter un petit peu avant, Comprendre le désordre monétaire également chez Odile Jacob, et avant L'économie post-Covid aux éditions Fayard. Pouvez-vous déjà, notre Patrick Artus, nous définir ce qu'est justement un modèle mercantiliste, et quelle est selon vous la spécialité, spécificité du modèle allemand, justement ? Oui, alors un modèle mercantiliste, ce n'est pas que l'Allemagne. Pendant longtemps, on a dit que c'était la Chine aussi. C'est un modèle, et c'est beaucoup de pays émergents d'Asie, c'est un modèle où la croissance, la dynamique de la croissance vient des exportations. Et donc, on a toutes sortes de politiques économiques associées qui permettent de stimuler les exportations. Par exemple, en général, le modèle mercantiliste est associé à une devise faible, un taux de change faible, ça stimule les exportations. Il est associé à un niveau d'épargne élevé, et d'ailleurs, en général, le pays qui a cette politique mercantiliste ayant un niveau d'épargne élevé a un excédent extérieur et accumule des réserves de change. Voilà. Donc, c'est un modèle qui est normalement adapté à un pays qui a un problème de demande intérieure, c'est-à-dire qu'il y a une demande intérieure qui n'est pas suffisamment dynamique, soit parce qu'il est, par exemple, en phase de vieillissement démographique, et donc la demande intérieure est naturellement faible, soit parce qu'il a un problème, il a, par exemple, un problème de système de retraite, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'épargne, et donc il y a quelque chose qui empêche que ce pays croisse par sa demande intérieure, sa demande intérieure augmente faiblement, et donc ce pays utilise la croissance des exportations et les excédents extérieurs liés pour doper sa croissance. À nouveau, ça a été le modèle allemand depuis, je dirais, le début des années 2000, ça a été le modèle chinois jusqu'à une période récente, et à nouveau aujourd'hui, ça a été le modèle coréen, c'est un modèle qui est extrêmement utilisé dans l'économie mondiale. D'accord. Et quelle spécificité sur le modèle allemand, justement ? Le modèle allemand, c'est un modèle qui est basé sur la défense farouche de l'industrie. Toutes les politiques économiques sont utilisées pour soutenir l'industrie. L'industrie, c'est le cœur de la politique économique allemande plutôt depuis, je dirais, le début des années 2000. Ça fait une grosse vingtaine d'années, mais avant, il y avait eu la perturbation de la réunification. Mais depuis le début des années 2000, depuis que Schröder est chancelier, il y a vraiment eu cette politique qui est centrée autour de l'industrie. Et donc, tout est organisé pour que l'industrie aille bien. Les services, on a fait une réforme du marché du travail dans les services pour baisser les salaires de services. Donc, l'industrie bénéficie de… Il faut savoir que l'industrie consomme énormément de services. En Allemagne, l'industrie a une consommation de services qui est égale à sa valeur ajoutée. Et donc, la compétitivité de l'industrie, ce n'est pas seulement les salaires de l'industrie, c'est aussi les salaires des services. Et donc, l'Allemagne a utilisé les réformes du marché du travail pour faire baisser les salaires dans les services et doper la compétitivité de l'industrie. Et donc, ça, c'est une première caractéristique. Et puis, le modèle allemand est un modèle qui a été avec une énorme ouverture internationale. C'est-à-dire, les exportations et les importations de l'Allemagne, c'est pratiquement 50 % du PIB. C'est considérable. À titre de comparaison, celui de la Chine, c'est 20 % du PIB. Et donc, c'est un modèle qui s'est développé par l'interaction avec l'étranger. C'est-à-dire que les entreprises allemandes ont énormément exporté de biens d'équipement, de matériel, et énormément réimporté de produits finis, de produits intermédiaires. Donc, c'est un modèle qui est très ouvert par rapport au modèle de certains pays, par exemple la Chine. et puis, c'est un modèle qui est basé sur… sur ce qu'on appelle le Mittelstand, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire. Ce n'est pas tellement un modèle de grands groupes. La France, c'est un pays qui a de l'économie qui est basée sur le CAC 40, sur les grands groupes. Les entreprises de taille intermédiaire en France, elles sont trois fois moins nombreuses qu'en Allemagne. L'Allemagne, c'est un modèle d'entreprises qui sont des entreprises intermédiaires, mais qui sont des grosses entreprises intermédiaires, ce qu'on appelle le Mittelstand. Et ce Mittelstand, ça a donné un avantage comparatif à l'Allemagne, qui est qu'une entreprise du CAC 40, par exemple, en France, elle délocalise complètement, sans aucun état d'âme. S'il y a un problème de compétitivité en France, elle s'en va et elle ferme ses productions. C'est ça qui explique en partie l'amaigrissement très important de l'industrie en France. Une entreprise de taille intermédiaire allemande, elle ne fait pas ça. Elle est recrée dans un territoire, elle va licencier uniquement en cas de situation désespérée et elle va utiliser l'expansion internationale pour consolider sa position dans son territoire. Elle est attachée à une ville, elle est attachée à une région. Et donc, ce n'est pas une économie de grand groupe, c'est une économie d'entreprise intermédiaire, très ancrée dans le tissu économique local et avec la volonté de défendre l'emploi en Allemagne. Évidemment, les entreprises allemandes ont fait énormément d'expansions internationales, elles sont présentes dans tous les pays, mais cette expansion internationale, elle était conditionnée au maintien de l'emploi en Allemagne. Donc, c'était, par exemple, l'industrie allemande délocalise des productions qui ne sont pas très sophistiquées et qui sont mieux faites à moindre coût à l'étranger, mais avec l'idée que ceci soutient l'emploi allemand. Alors qu'on peut dire que le CAC 40 en France optimise sa rentabilité, mais pas avec… D'ailleurs, les entreprises du CAC 40 en France sont traditionnellement, traditionnellement, détruites de l'emploi. Ce n'est pas du tout le fait des entreprises allemandes. Donc, voilà. Donc, c'est un modèle mercantiliste traditionnel, mais avec une très grande ouverture extérieure, avec un objectif très clair de défense de l'emploi en Allemagne. Et à cela, toutes les politiques économiques de l'Allemagne sont assujetties. Par exemple, l'Allemagne a un taux d'imposition de ses entreprises qui est considérablement plus faible que la France. Là, on peut défendre encore l'Allemagne. L'Allemagne a une politique de l'énergie qui consiste à faire pratiquer des prix bas de l'énergie pour les entreprises payées par les consommateurs. La France fait l'inverse. Quand on fait une comparaison France-Allemagne, c'est assez intéressant, parce que pratiquement tout est inversé. C'est-à-dire qu'en France, on a à l'esprit d'abord la défense du consommateur, et en Allemagne, on a à l'esprit d'abord la défense de l'industrie. Et de l'emploi qui va avec. Et de l'emploi qui va avec. En Allemagne, un emploi pour l'industrie, ça équivaut à combien d'emplois crée-t-il ? Oui, le chiffre que je citais tout à l'heure, c'est qu'un emploi dans l'industrie, ça crée un emploi-service. Donc, l'industrie allemande, c'est 19 % des emplois. Mais si vous incluez les emplois de services associés, on est pratiquement à 40 % des emplois, alors qu'on est en dessous de 20 % en France. Donc, c'est plus qu'un à deux entre la France et l'Allemagne. Et voilà. Donc, c'est un modèle, alors c'est un modèle dont on va discuter de l'avenir, mais c'est un modèle qui a donné des résultats très spectaculaires, puisque l'Allemagne a gardé une très, très grosse industrie. Il n'y a pas du tout pratiquement perdu d'emplois industriels jusqu'à une période très récente. Et c'est un modèle qui a permis de payer des salaires industriels extrêmement élevés, mais au prix d'une déréglementation des emplois de services extrêmement forte. Les salaires des services en Allemagne sont faibles pour permettre à l'industrie de continuer à embaucher des gens avec des salaires élevés et à prospérer. Donc, voilà. Donc, c'est un modèle qui est dur socialement pour ceux qui n'ont pas d'emplois dans l'industrie, puisque les emplois de services, de tertiaires, etc., sont en Allemagne avec des écarts de salaire avec les emplois industriels qui sont considérablement plus élevés qu'on pense. Alors, Patrick Atchus, vous évoquiez justement le début de l'année 2000. L'arrivée au pouvoir de Gerhard Schröder, le chancelier allemand. Je rajoute également, Dominique, l'élargissement de l'Union européenne au pays de l'Est. Je vais vous demander de revenir et nous faire un historique sur le contexte institutionnel et économique du début des années 2000, de l'arrivée de Gerhard Schröder, et justement, qui a permis à ce modèle de s'inscrire et de s'épanouir. Quand Schröder arrive à la chancellerie au début des années 2000, l'Allemagne est en situation difficile parce qu'elle n'a pas toujours digéré la réunification. Le poids de la réunification était plus élevé que celui qui avait imaginé Kohl ou les prédécesseurs de Schröder. Et donc, Schröder voit que la réunification a abîmé la compétitivité de l'Allemagne, que l'Allemagne a des coûts de production qui sont extrêmement élevés, et que l'Allemagne n'est plus un endroit attrayant pour investir pour les entreprises internationales. Ils décident de réformer ça, mais réformer ça de la manière que j'ai décrivée avant, c'est-à-dire de faire en sorte que la compétitivité de l'industrie allemande se redresse par un ensemble de politiques. Et alors, ces politiques ont été… C'est ce qu'on appelle les réformes ARTS, qui était du nom de l'ex-directeur de ressources humaines de Volkswagen, qui rejoint le gouvernement Schröder. Et c'est des réformes qui déréglementent le marché du travail, avec des règles, par exemple, de retour à l'emploi pour les chômeurs extrêmement durs. C'est à cette époque qu'on crée ce qu'on appelle les mini-jobs, qui sont des emplois extrêmement mal payés, et que vous devez reprendre au bout d'un certain nombre d'essais ratés de retrouver un emploi, baisse des impôts, baisse des cotisations sociales, baisse des impôts des entreprises. Et ceci aboutit à doper considérablement la compétitivité de l'industrie, qui a accès maintenant à un bassin d'emplois de services pas cher, avec des réglementations du marché du travail, et qui bénéficie de baisse d'impôts. Et donc, la compétitivité coût de l'industrie allemande par rapport à l'industrie européenne ou à l'industrie française s'améliore de pratiquement 20% entre 2000 et 2006-2007. Et ceci crée le début du boom industriel allemand, et en particulier du boom des exportations. Donc, c'est vraiment le début du modèle mercantiliste. C'est impressionnant de regarder les chiffres du commerce extérieur industriel de l'Allemagne et de la France. En 2000, au moment où Schröder arrive, l'Allemagne et la France ont le même excédent extérieur, une trentaine de milliards d'euros. Et aujourd'hui, l'Allemagne… Alors, c'est l'excédent industriel, il n'y a pas l'énergie là-dedans. L'Allemagne a un excédent industriel qui oscille entre 150 et 200 milliards d'euros, et la France a un déficit extérieur industriel de 150 milliards d'euros. Donc, il s'est créé un gap de plus de 400 milliards d'euros entre la France et l'Allemagne, qui est lié en particulier à cette politique de compétitivité-coût de l'Allemagne, sous Schröder, qui crée un avantage compétitif très important pour l'Allemagne, mais au détriment de l'ouverture des inégalités de revenus, de l'ouverture du taux de pauvreté, et à nouveau d'un contexte social assez dur pour les salariés non-industriels qui subissent un durcissement des règles d'indemnisation du chômage ou de retour à l'emploi. Donc, c'est délibérément une politique de compétitivité de l'industrie au détriment de la cohésion sociale, on pourrait dire. Mais ça passe très bien, il n'y a pas de protestation majeure en Allemagne, contre cette politique. C'est une politique qui a aussi bénéficié, non seulement vous disiez de l'Oschroder, bien évidemment, mais également de l'élargissement en 2004 dans les pays de l'Est, et qui a également permis un bassin de sous-traitants, justement. Je comptais vous interroger là-dessus sur ce levier qu'a représenté le bassin de sous-traitants. Oui, bien sûr. Alors, l'Allemagne, évidemment, pousse dès l'origine pour un élargissement rapide aux pays d'Europe centrale. Mais il n'y a pas que ça. Et en particulier, peut-être qu'on en parlera après, il y a un rôle très important de la Chine aussi dans la stratégie de l'Allemagne. Mais effectivement, l'Allemagne a une stratégie d'intégration avec la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Tchèque, etc., mais qui est dans la logique que j'évoquais avant, c'est-à-dire que c'est une intégration, mais qui n'est pas une délocalisation des activités en Allemagne. C'est une intégration gagnante-gagnante, finalement. Ça crée des emplois dans les pays d'Europe centrale, mais ça crée aussi ou ça stabilise des emplois en Allemagne. Donc, à nouveau, la nature des délocalisations que fait l'industrie allemande, c'est des délocalisations qui sont complémentaires de l'activité en Allemagne. Donc, elles soutiennent même l'activité en Allemagne. Les grandes entreprises françaises font des délocalisations qui sont de la substitution de production. C'est une logique de complémentarité. C'est-à-dire, je vais faire des moteurs en République tchèque, mais c'est pour comporter l'emploi plus sophistiqué de montage de la voiture en Allemagne. Tandis que les constructeurs automobiles français, par exemple, sont partis avec arbre des bagages en Roumanie, en Inde, en Slovénie, etc. Donc, c'est des délocalisations complémentaires à l'activité locale, ce qui est malin. Et donc, on voit monter le poids des exportations et des importations dans la balance des paiements de l'Allemagne, et on ne voit pas du tout baisser l'emploi industriel. Tandis qu'on voit monter le poids des imports et des exportations industrielles dans la balance commerciale de la France, et on voit chuter l'emploi industriel. Donc, ce n'est pas du tout des délocalisations de même nature. Et c'est le levier qui constitue ce modèle ? C'est le levier complémentaire, comme vous disiez. Oui, c'est la complémentarité entre activité domestique et activité à l'étranger, bien, bien, bien faite. À nouveau, vous voyez, les constructeurs automobiles, c'est typique, les constructeurs automobiles allemands vont en Pologne, vont en Roumanie, vont en République tchèque, etc. Mais c'est pour créer des emplois en Allemagne. C'est pour baisser les coûts des voitures conduites en Allemagne, mais continuer à faire les opérations compliquées, sophistiquées, technologiques en Allemagne. Ce n'est pas du tout une délocalisation globale, c'est une délocalisation sélective. Donc, c'est le levier complémentaire. Si vous pouvez nous les résumer, sur quoi ils reposent, sur quoi ils sont basés, je pense notamment sur le dossier qui constitue l'énergie, notamment. Alors, il y a deux, vraiment, il y a deux sujets. Il y a un grand sujet qui est compétence. Une composante de cette politique, c'est la composante compétence industrielle. Vous savez qu'en France, 20% des jeunes ont un diplôme qui est utilisable, qui est scientifique, mais la moitié de ces diplômes, c'est de la Mexique. Donc, il n'y a que 10% des jeunes qui ont un diplôme scientifique utilisable par l'industrie. C'est 40% en Allemagne. Le système éducatif allemand, il est aussi tourné vers l'industrie. Il y a les universités techniques, l'alternance. Il y a 1,4 million d'alternants en Allemagne. Et ce n'est pas les alternants français. Les alternants français, c'est des alternants des grandes écoles ou des bonnes universités. Les alternants allemands, c'est des gens qui sont à cheval sur l'industrie et sur des universités techniques. Et ça, c'est un modèle qui est un peu critiqué aujourd'hui parce que l'industrie allemande, on va parler de l'énergie, est un peu individuée. Mais en fait, c'est un modèle qui a donné d'extraordinaires résultats pour fournir à l'industrie la main d'œuvre dont on avait besoin, alors que l'industrie française a un problème de recrutement absolument catastrophique depuis longtemps. Donc, il y a une composante éducation en Allemagne. L'éducation est aussi centrée autour de l'industrie. Ça, c'est tout à fait fondamental. Et alors, après, l'énergie, l'Allemagne a fait le choix, qui était peut-être raisonnable à l'époque où il a été fait, d'arrêter le nucléaire. C'est Merkel qui arrête le nucléaire complètement après Fukushima et de se tourner vers le gaz naturel russe. Mais on ne peut pas complètement critiquer Angela Merkel pour avoir fait ce choix. Parce qu'à l'époque, on avait toujours l'illusion qu'en intégrant la Russie dans les échanges internationaux, on allait aussi intégrer politiquement la Russie. C'est un choix qui s'avère aujourd'hui extraordinairement catastrophique. Mais c'est facile de le critiquer 12 ans, 10 ans après. Mais à l'époque, c'était un choix qui était rationnel. La volonté était de créer une interdépendance mutuelle, justement. Oui, et puis voilà. Et puis, il n'y avait pas de signe avant-coureur en 2012 que Poutine allait faire ce qu'il a fait après. Et c'était un choix qui offrait à l'Allemagne des ressources en énergie extrêmement bon marché qui pouvaient alimenter son industrie. Carboné, certes, mais surtout peu cher. Et à l'époque, on n'était pas tellement sensible au carboné. En plus, c'était du gaz, donc c'était moins carboné que le charbon allemand, qui est quand même éventable. C'est de la lignite, on peut dire. Et puis, ça permettait à Merkel, qui est sous la pression des verts allemands, mais les verts allemands sont très puissants, de sortir du nucléaire. Donc, ce n'était pas un choix qui était catastrophique. Bon, mais ex poste, évidemment, aujourd'hui, il se révèle catastrophique. Donc, l'Allemagne a 40% de son gaz naturel qui vient de Russie. C'est moins que l'Italie. L'Italie, c'est plus de 50% au moment du déclenchement de la guerre. Mais effectivement, ça crée un énorme problème à l'Allemagne. Donc, le problème énergétique en Allemagne, aujourd'hui, il est extrêmement douloureux, parce que même si le gouvernement allemand a mis 200 milliards d'euros sur la table, en partie pour les ménages, en partie pour les entreprises, l'Allemagne va être pénalisée par rapport à ses concurrents, par rapport aux États-Unis, par des prix de l'énergie qui sont beaucoup plus élevés. Le prix du gaz naturel ou de l'électricité, même s'il a un peu rebaissé avec les mesures d'économie qui ont été annoncées par l'Europe, il est aujourd'hui 4 fois, 5 fois plus élevé en Europe qu'aux États-Unis. Donc, il y a plein d'entreprises allemandes dans les secteurs énergie intensif, la chimie, la pharmacie, les engrais, l'acier, etc., l'aluminium, qui s'en vont aux États-Unis, objectivement, qui s'en vont. Donc, exposte ce choix énergétique qui paraît très mauvais, à l'époque où il était fait il y a une dizaine d'années, il était intelligent. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Ça ouvrait à l'Allemagne les réserves incroyables d'énergie de la Russie et ça lui permettait d'espérer d'avoir une énergie extrêmement bon marché jusqu'à la fin des énergies fossiles. Évidemment, ce choix, maintenant, on peut le critiquer. Il s'avère très difficile. Et je crois que c'est une rupture parce que les grands industriels allemands, les PME allemands et les ETI allemands, elles ne vont pas partir. Elles vont essayer de tenir avec les aides du gouvernement. Les grands groupes allemands, ils vont délocaliser. Vous ne résistez pas à un triplement, un quadriplement du prix de l'énergie si vous êtes un grand groupe dans la concurrence mondiale. Une industrie, une économie à décarboner. Ça, c'est une autre question qui arrive. Oui, alors ça, évidemment, après, on savait que l'Allemagne avait un problème maintenant de décarbonation, mais ils font extraordinairement de progrès. En ce moment, l'Allemagne produit la moitié de son électricité avec de l'électricité renouvelable. C'est incroyablement plus que nous. Je crois qu'il y a que les Espagnols en Europe qui font mieux. Donc, l'Allemagne avait fait d'énormes progrès dans la décarbonation de son économie, mais elle comptait utiliser le gaz russe comme énergie de transition. C'est-à-dire qu'en 2050, ils continuaient à utiliser le gaz russe et puis ensuite, passer complètement aux énergies renouvelables. Donc là, ils sont forcés d'abord de rappeler un peu de fossiles, mais ça, ce n'est pas tellement gênant parce que c'est juste pour une période transitoire, mais surtout d'accélérer énormément le rythme d'utilisation des renouvelables. Mais ils le font. Il y a une intensité de construction en Allemagne d'énergie renouvelable dans le solaire, dans l'éolien, etc., qui n'a aucun rapport avec ce qu'on a en France. Ils sont décidés à sauver leur industrie en passant à accélérer aux renouvelables. Cela étant, ça ne la sauvera peut-être pas parce que l'énergie renouvelable est beaucoup plus chère que l'énergie fossile. Donc, même sans la guerre en Ukraine, si vous passez au renouvelable, il y a le problème de l'intermittence. Et donc, de l'éolien offshore, ça ne coûte pas plus cher que l'énergie fossile antérieure. Simplement, ça produit 35 ou 40 % du temps. Et donc, vous devez électrolyser, stocker l'hydrogène, si c'est un stockage par hydrogène, passer tout ça dans une pile à combustible, subir le mauvais rendement de la pile à combustible. Et à la fin, vous avez une énergie qui est beaucoup plus chère que l'énergie fossile, probablement trois fois plus chère à peu près. Et donc, de toute façon, l'Allemagne aura un problème de compétitivité industrielle par rapport aux pays non-européens qui passent beaucoup plus lentement que l'Europe aux énergies renouvelables. Mais ils s'apprêtaient à subir ce problème de compétitivité sur 30 ans, et ils vont le subir sur une dizaine d'années en accélérant massivement le rythme de la transition et la sortie des fossiles. Donc, ça sera un problème de compétitivité pour l'Allemagne. Je crois qu'il va y laisser une partie de son industrie. Et puis, il y a un autre problème, mais peut-être que je prends de l'avance, mais il y a un autre problème, c'est que l'Allemagne est un pays vieillissant. Oui, il y a la question d'un programme. On va revenir, Patrick Artus, quand on va déquer les forces et les faiblesses justement du modèle allemand 20 ans après. Moi, je vais vous poser une petite question pour clore la parenthèse historique sur le rôle qu'ont eu le secteur public, notamment les banques publics d'investissement, qui ont favorisé l'industrie dans ce modèle. Je ne suis pas si sûr. Ça, c'est une chose qu'on dit de façon conventionnelle, en disant que les Landers Banken, les banques publiques régionales, jouent un rôle très… Depuis la crise des subprimes, les banques publiques régionales, c'est des zombies. Donc, ça a peut-être joué un rôle positif tout à fait au début de la construction du modèle nouveau allemand. Depuis 2008, honnêtement, ce n'est pas un cadeau d'avoir ces banques-là. Elles sont perpétuellement en difficulté, elles sont perpétuellement sauvées par les Landers, par les États. Honnêtement, le secteur bancaire allemand, il est extraordinairement défaillant. Il n'y a pas de grandes banques. Les grandes banques sont de petite taille. Et il y a une multitude de banques locales qui sont en difficulté. Je ne suis pas sûr que depuis 2008, ça soit honnêtement à l'avantage de l'Allemagne. Je pense que le secteur bancaire français, depuis 2008, jouait un rôle beaucoup plus positif pour l'économie française que le secteur bancaire allemand. Le secteur bancaire allemand, il est en faillite. Il est en faillite et il a été sauvé par le gouvernement allemand, par le fait qu'il n'applique pas les normes européennes dans certains domaines. Honnêtement, je ne pense pas que ça a été, après 2008, un avantage pour l'Allemagne. Il a seulement été temporaire sur la première phase avant 2010. Oui, oui, mais bon. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que l'Allemagne, il y a un vrai problème d'absence de restructuration. Il y a une myriade de petites banques. Et les grandes banques sont périodiquement en difficulté. Donc, je ne crois pas que ça ait joué favorablement pour l'Allemagne. Donc, Patrick Artus, pour rentrer dans le dur, font-vous désormais votre constat sur l'état des lieux 20 ans après, sur justement les forces et les faiblesses de ce modèle justement allemand ? Les forces, on l'a dit, c'est les compétences, compétences industrielles claires, je veux dire, qui, voilà. Le taux d'emploi, le taux d'emploi, c'est lié. Je veux dire, c'est les compétences qui font le taux d'emploi. Les forces, c'est la capacité à utiliser de l'argent public parce qu'il y a des réserves d'argent public. Et donc, vous avez vu les 200 milliards d'euros du Schultz. Effectivement, aucun pays européen ne peut faire ça. mais l'Allemagne a constitué des réserves d'argent public qui lui permettent en cas de coup dur de dépenser beaucoup d'argent pour stimuler son économie. Faiblesse, évidemment, il y a le vieillissement démographique. Est-ce que vous en dire un petit peu plus sur ce sujet ? L'Allemagne renouvelle sa population à peu près aux trois quarts. Bon, elle a utilisé beaucoup d'immigration pour combler les vides de la démographie locale. L'immigration aujourd'hui, ça se tarie. En général, il y a beaucoup moins d'immigration en Allemagne. Il y a eu les grandes vagues d'immigration en Allemagne, les Turcs, enfin, ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui… Je crois que l'Allemagne aujourd'hui va avoir une population vieillissante, ce qui est un problème pour avoir un autre modèle de croissance que le modèle mercantiliste. Vous avez besoin d'avoir une démographie dynamique. Je veux dire, il n'y a pas moyen d'avoir un modèle où la croissance est dopée par la demande intérieure quand la population diminue. Je veux dire, il y a vraiment un sujet démographique en Allemagne. Et puis, on sait bien par différentes études que les salariés âgés sont loin productifs que les salariés jeunes. L'Allemagne est un pays qui vieillit et qui a une dénatalité qui est assez importante. Ce n'est pas au point de l'Italie qui a pratiquement un enfant par femme et pas plus, mais il y a vraiment une dénatalité importante et une possibilité de combler ça par l'immigration moindre que dans le temps, à la fois pour des raisons qu'il y a moins de candidats à l'immigration en Allemagne et puis pour des raisons politiques parce que c'est plus mal reçu. Donc, la démographie, c'est un vrai problème. Et puis, bizarrement aussi, moins que la France, mais quand même, l'Allemagne a un problème de productivité. La productivité en Allemagne a beaucoup ralenti. Elle augmente nettement moins vite qu'aux États-Unis. C'est peut-être lié au vieillissement. Les salariés âgés sont moins productifs que les salariés jeunes. Donc, c'est compliqué parce que finalement, aucun pays européen aujourd'hui, peut-être malheureusement, n'utilisera une immigration massive telle que celle que l'Allemagne utilisait dans les années 80-90. Je crois qu'il y avait 5 millions de Turcs qui sont venus en Allemagne. Il est hors de question d'avoir ça aujourd'hui pour des raisons plutôt politiques. Et donc, on ne voit pas comment l'Allemagne peut sortir du modèle mercantiliste. C'est comme la Chine aujourd'hui. La population diminue, la demande intérieure est faible. Le marché intérieur européen est faible aussi. Le seul pays qui a une démographie à peu près raisonnable, c'est la France, mais l'Italie, l'Espagne, etc. Ce sont des pays vieillissants. Donc, le marché intérieur européen est assez à tonnes. Et donc, si vous voulez avoir une croissance au-dessus de la croissance européenne, la seule question, le seul moyen de faire, c'est de continuer à exporter. évidemment, l'Allemagne a un intérêt majeur à sauver son industrie et donc à sortir de cette crise de l'énergie avec une industrie à peu près encore en forme. Vous parliez du rôle de la Chine justement dans ce modèle. Qu'en est-il justement ? L'Allemagne a basé énormément sur non seulement exporter vers la Chine, mais produire en Chine. Toutes les grandes entreprises allemandes dans l'automobile, dans les biens d'équipement, etc. sont présentes en Chine. Et ça, c'est un autre problème parce que la Chine est l'autre pays mondial, grand pays qui subit énormément les effets du vieillissement démographique. c'est qu'en Chine aujourd'hui, le remplacement de la population c'est un pour deux. Et la population en âge de travailler diminue de plus de 1% par an. La demande intérieure en Chine est en croissance négative maintenant. La Chine, pays de croissance forte, c'est fini. La Chine elle-même est ramenée à la stratégie mercantiliste qu'elle croyait avoir abandonnée par la disparition de la demande intérieure. Et donc, deux pays mercantilistes, ça ne s'entend pas bien. Normalement, il faut qu'il n'y en ait qu'un qui achète les biens de l'autre. Donc, l'Allemagne a perdu le marché chinois. Elle a perdu le marché chinois, mais la croissance du marché chinois ne tire plus l'économie allemande. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement dur aussi pour l'Allemagne. Donc, il va falloir que l'Allemagne trouve de nouveaux marchés. La question, c'est… de classe moyenne dans les marchés émergents. Oui, alors, quels sont les marchés qui peuvent tirer l'économie allemande ? On parle toujours de l'Afrique et de l'Inde, mais c'est des marchés extrêmement fermés. Je crois qu'il y a deux marchés. Il y a le marché américain. Il faut réaliser que les États-Unis sont les grands gagnants de tout ça et que les États-Unis, d'ailleurs, sont une économie extrêmement dynamique. Vous savez que… Il y a quelque chose qui est très étonnant, mais qui est vrai, c'est que le nombre d'Américains va passer au-dessus du nombre de Chinois entre 2070 et 2080. Il y aura plus d'Américains que de Chinois. Donc, les États-Unis sont la grande puissance de la fin de ce siècle. Et donc, l'Allemagne va devoir investir aux États-Unis. D'ailleurs, c'est exactement la stratégie des grands groupes industriels allemands qui, aujourd'hui, se délocalisent aux États-Unis. Ce n'est pas seulement en raison du prix d'énergie, c'est pour bénéficier de la demande intérieure des États-Unis. Et puis, il y a l'Asie du Sud-Est. Il y a toute cette région, le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines, le Cambodge, etc., qui est très dynamique et sur lesquelles l'Allemagne est assez bien positionnée aussi, sur l'automobile. Mais il va falloir que l'Allemagne continue à avoir une stratégie mercantiliste parce qu'à nouveau, la demande intérieure allemande va être complètement faible par le vieillissement démographique. Elle ne peut pas sortir du modèle mercantiliste. Il va falloir qu'elle trouve d'autres victimes que les Chinois pour acheter les produits allemands. Et honnêtement, c'est l'Asie du Sud-Est et les États-Unis, ils bloquent États-Unis, Canada, Mexique, l'Amérique du Nord. Et je ne vois pas comment l'Allemagne ne peut pas réorienter son économie vers l'intérieur parce que la demande intérieure sera structurellement faible. Pour revenir à l'énergie avec justement le coût de la décarbonation et justement dans la spirale impressionnelle dans laquelle on est sur les prix de l'énergie notamment. L'énergie, à nouveau, c'est ça. La guerre en Ukraine accélère le rythme de décarbonation. À nouveau, l'Allemagne fait des efforts incroyables d'investissement de décarbonation. Mais à nouveau, j'ai déjà dit tout à l'heure, l'énergie renouvelable, elle est au moins trois fois plus chère que l'énergie fossile qu'utilisait l'Allemagne avant. Donc, le problème de compétitivité, il est complètement posé. Donc, probablement, en termes de quantité d'énergie, dans deux, trois ans, l'Allemagne aura compensé entièrement la perte du gaz naturel russe. Mais en termes de prix de l'énergie, ça sera tout à fait différent. Ça sera une énergie beaucoup plus chère que le gaz naturel russe avant. Et donc, et comme il y a très peu de gains de productivité aujourd'hui en Allemagne, on ne voit pas bien comment l'Allemagne pourrait améliorer sa compétitivité industrielle pour compenser ce déficit de compétitivité. Donc, ça va être très compliqué et probablement, l'Allemagne va perdre pas mal de... Alors, ce n'est pas toute l'industrie, mais oui, c'est l'industrie qui utilise beaucoup d'énergie. C'est les industries qui sont énormes en Allemagne. C'est la chimie, c'est l'acier, c'est l'aluminium, c'est les engrais, c'est des industries centrales pour l'Allemagne. J'ai un doute sur le maintien d'une industrie de ce type importante en Allemagne avec les prix plus élevés de l'énergie. qui va forcément être obligé de délocaliser comme obligé pour permettre de décarboner également son industrie. Oui, alors ça, je ne sais pas si... Le problème, c'est un problème de coût. Si vous fabriquez des engrais, les engrais, c'est de l'énergie et ça se transporte très bien. Et donc, si vous pouvez fabriquer des engrais quatre fois moins chers qu'en Allemagne et aux États-Unis, vous n'allez pas vous priver. Donc, on a vraiment un problème. Pour la France, c'est un sujet beaucoup moindre parce que l'industrie intermédiaire en France, elle est toute petite. Mais pour l'Allemagne, c'est un sujet majeur. L'industrie intermédiaire, c'est 8% du PIB et c'est très gros. Et donc, je ne sais pas si l'Allemagne réussira à conserver son industrie intermédiaire. Elle va démoncer beaucoup d'argent public pour le faire et on ne peut pas subventionner jusqu'à la fin des temps l'industrie dans un environnement d'énergie plus chère. Donc, j'ai un doute sur la partie de son industrie, son industrie lourde, bien sûr, que l'Allemagne réussira à conserver. Parfait. Merci Patrick Artus. Donc, maintenant, on va passer aux questions de la boîte à questions. Donc, première question, vous avez déjà en partie répondu, c'est si ce modèle est à bout de souffle, quelles seraient les éventuelles solutions de ce modèle qui pourraient lui succéder ? Il n'y en a pas. Je veux dire, quand vous êtes avec une population vieillissante et que vous n'acceptez pas une immigration massive, vous êtes condamnés à utiliser le modèle mercantiliste. Et le problème, c'est que, à nouveau, le marché traditionnel de l'Allemagne, qui est la Chine, est aussi en difficulté. Donc, il va falloir que l'Allemagne réoriente ses flux d'exportation vers des pays en croissance plus forte. Et à nouveau, on pense évidemment aux États-Unis. Il faut se rendre compte à quel point les États-Unis sont gagnants de cet enchaînement. D'une part, ils vendent de l'énergie au reste du monde à des prix plus élevés que l'Orient. Ils le vendent de la industrielle. Voilà. Et puis, ils installent de la capacité industrielle. Il y a des délocalisations. Ils installent de la capacité de production d'énergie. Ils réinvestissent dans le gaz de schiste. Et ils sont vraiment les gagnants de cette crise, je dirais. Et le monde réalise que les États-Unis sont la grande puissance. Si vous faites une extrapolation, c'est une extrapolation, il ne faut jamais faire ça, mais c'est un peu instructif. Si vous extrapolez le PIB de l'Union européenne entre aujourd'hui et 2100, et le PIB des États-Unis entre aujourd'hui et 2100, compte tenu de la démographie et compte tenu de l'écart de progrès technique de gains de productivité, le poids des États-Unis par rapport à l'Union européenne en 2100, il est multiplié par un facteur de 4. Les États-Unis sont 4 fois plus gros par rapport à l'Europe en 2100 qu'aujourd'hui. Bien entendu, l'extrapolation n'est pas un raisonnement, mais quand même c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'ils confèrent notamment leur statut de première puissance ? Oui, alors l'Afrique et l'Inde croissent plus vite que les États-Unis, mais ils partent d'un point de départ au niveau de PIB par habitant qui est tellement bas que les États-Unis… Ce n'est pas la même égémologie. Par rapport à la Chine, à nouveau, dans 2070-2080, il y a plus d'Américains que de Chinois. C'est une inversion totale des raisonnements qui va se faire dans les 50… Et dans les rapports de force à venir. Oui. Donc la Chine a passé son pic de PIB par rapport au PIB américain. Alors deuxième question, au conseil de la boîte, la question, pensez-vous que les pouvoirs publics allemands seront prêts à recevoir les choses astrégiques des nouvelles solutions, enfin des évolutions que vous évoquiez précédemment ? Alors, également, il y a une parenthèse sur notamment les principes des prix sur le marché spot à revoir, ainsi que l'évacuation en France du système de l'arène. Bon, je fusionne la question 2 et la question 3. C'est sur la question… La tarification au coût marginal de l'énergie, c'est une tarification parfaitement normale. On tarifie tout au coût marginal, ce n'est pas que l'énergie. Si vous voulez avoir de l'offre qui satisfasse la demande, il faut que vous allumiez la dernière fabrication d'énergie, mais d'énergie et de peluche, de tout, la dernière fabrication qui permet d'équilibrer l'offre et la demande. Et donc, le prix du produit se fixe au coût marginal de production qui est le coût de la dernière unité qu'il faut allumer pour que la demande soit satisfaite. le marché européen de l'électricité, il marchait très bien suivant ses principes parce qu'on avait un gaz qui était l'énergie la plus chère qu'on utilisait mais qui était modérément plus chère que les autres sources d'énergie. Donc, on avait… Et là, évidemment, le principe explose parce qu'on peut faire 80 % de notre énergie avec même 88 % de notre énergie avec des sources d'énergie pas très chères et puis les 12 % qui restent, c'est monstrueusement cher. Donc, si on applique la tarification au coût marginal, on va tarifer tout monstrueusement cher, on devra taxer tout, etc. Donc, évidemment, on sort de la tarification au coût marginal et c'est parce qu'il y a une anomalie. Je veux dire, ça ne conduit pas à jeter le principe de tarification au coût marginal qui est le bon principe. C'est lui qui assure que les marchés s'équilibrent sans subvention dans tous les sens. Donc là, on rentre dans une économie réglementée où on va taxer et subventionner dans tous les sens pour faire baisser le prix marginal de l'énergie. Mais si un jour on retrouve un prix du gaz naturel ou un prix… Ça ne sera peut-être pas d'ailleurs le gaz naturel, l'électricité, l'énergie marginale la plus chère, mais si on retrouve une situation normale, on reviendra à la tarification au coût marginal. Donc là, on l'a abandonné, mais ce n'est pas une question de principe, c'est une question de circonstance, c'est qu'il n'y a plus de gaz russe, mais dans les principes, c'est le bon principe de tarification. On fait ça pour tout. Si vous achetez un vélo, vous achetez un vélo et le vélo, il est tarifé au coût marginal, c'est-à-dire le prix du vélo équilibre l'offre et la demande de vélo et tant mieux pour les producteurs qui produisent des vélos moins chers que le producteur marginal. C'est un principe qui est complètement raisonnable. Et donc, ce principe-là, il faut le suspendre évidemment aujourd'hui pour passer à un principe d'une tarification étatique, je veux dire, de l'énergie avec un système de subvention et de taxation des producteurs. il faudra revenir à ce principe quand on pourra. Alors, l'arène, en Allemagne, il n'y a plus de nucléaire, donc je veux dire, l'arène, il faut voir d'où ça vient. Ça vient de ce que quand on a déréglementé le marché de l'électricité, si on avait laissé tout le nucléaire à EDF, il n'y aurait jamais eu d'emprunt sur ce marché parce qu'EDF aurait eu un avantage de coût absolument considérable avec le nucléaire amorti. Et donc, soit on déréglementait pas l'électricité et on laissait EDF comme le seul producteur d'électricité et on lui laissait le monopole du nucléaire, soit on cassait le monopole du nucléaire pour permettre aux autres producteurs d'électricité d'avoir des prix d'électricité dans les contrats qu'ils proposaient similaires à ce que d'EDF. Donc, on a fait le pari de l'ouverture du marché et donc, on prenait nécessairement une partie une partie de l'électricité nucléaire d'EDF et on aurait pu faire un autre choix mais un autre choix c'était de laisser le monopole à EDF et on ne pouvait pas ouvrir le marché en laissant le monopole du nucléaire à EDF parce que l'EDF aurait été plus compétitif que tous les autres et personne ne serait jamais rentré dans ce marché. voilà, donc on a fait le choix de l'ouverture du marché et ce choix effectivement il fait un transfert d'EDF aux autres mais voilà donc, qu'est-ce qu'on croit c'est une question pour économie c'est est-ce que c'était mieux de rester avec le monopole d'EDF et de perdre les vertus de la concurrence ou est-ce que c'était mieux de faire entrer de nouveaux producteurs enfin de nouveaux distributeurs de leur faire faire des progrès sur le marketing etc. parce qu'ils sont un peu moins chers qu'EDF quand même mais ce n'est pas énormément moins cher mais c'est autour de 10% moins cher qu'EDF ces nouveaux distributeurs est-ce que c'était mieux pour le consommateur d'avoir ces nouveaux distributeurs et de prendre une partie de l'électricité nucléaire à EDF c'est une question compliquée je veux dire moi je n'ai pas la réponse les gouvernements qui ont fait l'ouverture du marché de l'électricité on pensait que c'était ça dynamisait le marché d'avoir des nouveaux producteurs qui ne soient pas le monopole historique je veux dire mais ça imposait à ce moment-là de faire ce transfert d'EDF à ces nouveaux producteurs à votre avis Patrick est-ce que les pouvoirs publics vont revenir sur cette décision dans les dernières suites et cette crise que nous traversons effectivement ? d'abord EDF est nationalisé donc non le pouvoir public il ne va pas il ne va pas pliquer ses 10 millions de clients à Total Energy donc non ce qui est fait est irréversible je crois et alors après de toute façon au fur et à mesure que les vieilles centrales nucléaires arrêteront de produire le problème ce problème changera puisque quand on pendant beaucoup d'années dans 20 ans 30 ans etc mais quand on aura des centrales nucléaires modernes il n'y aura pas d'avantage pour les producteurs d'électricité nucléaire par rapport aux autres sources d'électricité comment ça s'appelle je parle de mémoire le modèle de centrale nucléaire français l'EPR c'est de l'électricité à 120 euros le mégawatt-heure au moins donc ça ne donne pas un avantage compétitif à celui qui opère un EPR l'avantage compétitif c'est qu'il est sur le nucléaire amorti donc ce problème disparaîtra dans le temps au fur et à mesure que les centrales les centrales amorties seront arrêtées bon ben il y a mais honnêtement aujourd'hui on ne va pas revenir en arrière je ne vais pas racheter ses clients à Total Energy ou aux autres dernière question de la boîte et questions Patrick Artus vaste sujet vous allez dire sur certains aspects démographiques notamment la France est-elle en capacité et en mesure de rattraper son retard sur son voisin allemand oui alors d'abord mais d'abord bon la démographie c'est un des avantages on sous-estime le fait de la démographie la démographie c'est considérable la Chine va plonger par la démographie les Etats-Unis vont dépasser la Chine par la démographie et l'Allemagne l'Allemagne est en difficulté avec sa démographie et pas de l'Italie dans les projections démographiques qui circulent entre la banque mondiale etc il reste 10 millions d'Italiens en 2100 à la fin c'est zéro vous avez un enfant par femme à la fin il y a zéro habitant la dernière femme a un demi-enfant et donc il n'y a plus d'enfant et donc la démographie c'est considérablement important et donc il faut alors malheureusement on ne sait pas ce qui fait l'efficacité d'une politique démographique il y a toutes sortes les Chinois ont essayé désespéremment de faire en sorte que le taux de natalité augmente ça n'a pas marché les Suédois pareil les Espagnols pareil les Italiens pareil ce n'est pas lié au système social du pays regardez les pays scandinaves ont des systèmes sociaux extrêmement développés il n'y a plus d'enfants on ne comprend pas pourquoi il y a des pays qui font encore des enfants et des pays qui n'en font pas donc la France en fait encore et il faut préserver cet atout qui est un atout considérable bon et après le problème de la France j'ai dit brièvement tout à l'heure c'est c'est le système éducatif système éducatif et le système de formation professionnelle et le système de retour à l'emploi on a un système éducatif qui est catastrophique il faut le dire vous savez qu'il y a une enquête qui s'appelle TIMS c'est TI2MS c'est une enquête sur les compétences scientifiques des enfants dans une soixantaine de pays dans une soixante-dix pays la France est dernière dernière on n'est que totalement jadeau dans les classements PISA notamment en mathématiques oui oui mais en PISA on est à peu près au milieu du classement mais là TIMS sont des catastrophiques parce que c'est que sur les matières scientifiques TIMS c'est sur les matières scientifiques c'est maths et sciences et honnêtement on a une dégradation du niveau des enfants on le voit là avec les petits les petits ukrainiens les petits ukrainiens ils arrivent en France et ils ont deux années d'avance sur les petits français pas mal c'est l'Ukraine donc et donc on a un problème majeur de recrutement des profs de paye des profs de motivation des profs d'attraction de jeunes brillants dans l'éducation je veux dire et si on ne résout pas ça on ne rattrapera pas les allemands je veux dire et ça commence par la question de la paye je veux dire il faut que les profs français soient payés au niveau des profs européens et c'est très loin d'être le cas donc on a un énorme problème d'éducation et de faible niveau éducatif des enfants à nouveau il y a 15% des jeunes qui sortent du système éducatif sans aucun diplôme donc c'est une question absolument centrale si on ne résout pas ça si on ne résout pas notre problème de capital humain c'est pas que c'est les enfants mais c'est le retour à l'emploi des chômeurs c'est le maintien dans l'emploi des plus de 60 ans c'est tous ces trucs-là qu'on n'a absolument pas traités depuis 30 ans c'est une problématique globale du taux d'emploi on a un taux d'emploi qui est 10 points plus bas que le taux d'emploi des allemands si on ne corrige pas notre taux d'emploi on ne va pas s'en sortir et donc on plongera comme les allemands mais pour d'autres raisons je veux dire eux ça sera leur industrie avec le coût de l'énergie et nous ça sera les délocalisations parce que les entreprises trouveront plus de salariés compétents le problème je vais donner un exemple on dit souvent que la France a une pression fiscale extrêmement élevée si nous avions le taux d'emploi de l'Allemagne c'est-à-dire 10 points de plus de personnes en emploi dans la population active par rapport à cette population et bien la pression fiscale en France serait celle de l'Allemagne donc c'est pas vrai qu'on a des impôts très élevés c'est vrai que ces impôts s'appliquent à une base fiscale qui est anormalement faible puisqu'il n'y a pas assez de gens qui payent des impôts et donc si nous voulons avoir des ambitions de transition énergétique rapide de relocalisation de l'industrie d'amélioration du système éducatif il va falloir augmenter le taux d'emploi on ne peut pas rester avec un taux d'emploi qui est 10 points à 12 points plus bas que celui des pays modernes des pays d'Europe du Nord du Canada du Japon de l'Allemagne de l'Allemagne etc c'est une pénalisation colossale à la fois parce que ça prive l'état de ressources et puis à la fois parce que les besoins sont liés à la population et les impôts sont liés à l'emploi et donc forcément si vous avez peu de recettes fiscales et des besoins qui sont les mêmes que les autres pays vous arrivez vous aboutissez à un taux de fiscalité un taux d'imposition élevé qui pénalise en plus vos entreprises et qui les pousse à s'en aller donc la priorité absolue de politique économique pour la France c'est d'augmenter le taux d'emploi alors petite question rapide quels sont à vos yeux les blocages en matière d'éducation d'abord c'est assez bien documenté et il y a un garçon qui s'appelle Eric Charbonnier qui est à l'OCDE qui fait des études comparatives sur l'éducation dans les pays de l'OCDE et qui montre que la France pêche par un salaire insuffisant pour les enseignants qui décourage beaucoup de jeunes d'aller dans les métiers de l'éducation et deux des méthodes éducatives qui datent d'un autre âge on sait ce qu'il faut utiliser comme méthode éducative un il faut former les profs pas à enseigner une matière car pour enseigner les maths en primaire il ne faut pas avoir une agrègue de maths il faut former les profs à enseigner tout court et donc c'est la pédagogie qui doit être le plus important alors on a arrêté d'enseigner la pédagogie et puis et puis et puis et puis deuxièmement les techniques éducatives qui marchent par exemple c'est la technique qui est utilisée en Finlande c'est une technique totalement coopérative les jeunes réfléchissent ensemble travaillent ensemble autour d'un autour d'un problème et le prof intervient quand il faut pour aider etc mais il n'y a pas plus du tout plus du tout de plus du tout de 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 travail enfin plus du tout le prof n'écrit pas au tableau de cours c'est une technique qui est beaucoup plus coopérative beaucoup plus solidaire entre les enfants et et on sait que c'est ça qui marche c'est plus du tout et nous on utilise encore les techniques d'éducation du XIXe siècle je veux dire il y a le prof fait un cours magistral et les gamins prennent des notes donc donc voilà donc c'est un mélange de salaire des profs méthode éducative et 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 formation des profs à formation des profs à enseigner pas c'est alors nouveau c'est pas c'est pas c'est pas pas forcément utile d'avoir un diplôme très avancé mais il faut être utile d'avoir des talents pour l'enseignement quoi alors dernière question Patrick Arthus avec une grande ouverture justement vous avez parlé de blocage sur l'éducation quels sont vos blocages concernant la réindustrialisation de la France la réindustrialisation de la France moi je crois qu'il y a deux il y a deux sujets il y a un sujet qui est la fiscalité c'est c'est tout à fait enchaîné à ce que j'ai dit à l'instant on a un taux d'emploi qui est faible et on a les mêmes besoins de dépenses publiques que les pays qui ont un taux d'emploi fort les dépenses d'éducation de santé de vieillesse elles sont les mêmes et donc on a une pression fiscale qui est plus élevée et cette pression fiscale elle est particulièrement plus élevée sur les impôts qui font mal aux entreprises et à l'industrie qui sont les cotisations sociales des entreprises et qui sont les impôts de production et on a encore des impôts de production qui sont au moins trois points de PIB au-dessus des impôts allemands et donc on voit qu'on n'y arrivera pas de toute façon sans un redressement du feu d'encre donc la première question la première explication c'est pression fiscale forte et mal placée à l'endroit qui fait mal à l'industrie l'impôt de production c'est totalement terrible pour l'industrie parce que c'est des impôts en cascade et donc vous savez l'industrie ça fonctionne avec des chaînes de valeur les biens passent d'une entreprise à l'autre quand il y a des impôts de production ils sont taxés chaque fois qu'ils passent d'une entreprise à l'autre c'est l'inverse du principe de la TVA et donc ça fait monter incroyablement les coûts de production pour des pays qui ont des impôts de production et puis le deuxième sujet c'est les compétences à nouveau il y a hors santé il n'y a que 10% des jeunes qui ont des diplômes qui les rendent aptes à travailler dans l'industrie alors c'est trois fois plus ou quatre fois plus en Allemagne donc l'industrie les industriels vont dans les pays où ils trouvent les compétences qui correspondent à leurs besoins et c'est pas la France quoi je veux dire et donc le déclin de l'enseignement des matières scientifiques qui continue qui n'a pas été arrêté par les mêmes mesures c'est catastrophique quoi je veux dire l'essentiel des gamins vont vers des matières littéraires poussées par des profs qui eux-mêmes sont littéraires quoi je veux dire et donc il faut absolument reconstruire complètement l'enseignement scientifique dans le lycée et construire des universités techniques qui forment vraiment des techniciens et qui ne soient pas des substituts à la fac il y a un travail incroyable à faire pour refabriquer une population de jeunes qui a une vraie compétence scientifique parce que sinon le monde de la start-up ou le monde de technologie de rupture etc il sera étranger aux petits français bien Patrick Artus merci beaucoup merci d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence votre attention je vous souhaite une bonne soirée je vous donne rendez-vous dans deux mois pour notre prochain webinaire avec Yves Bréchet